bonjour les chéris j'espère vous allez bien qu'il fasse beau qu'il fasse mauvais j'espère que vous pensez à vous vous faire des petits des grands plaisirs plein de choses super sympa bon en tout cas j'ai été très très touchée par tous vos commentaires sur le tatouage etc il y en a qui m'ont fait beaucoup beaucoup rire il y a oui une des abonnés qui a mis mon premier amant non si j'avais jamais eu d'amant à 56 ans waouh ça craint quand même donc là j'ai repris la route ça me démangeait là ce matin je suis pas partie très tard je sais pas j'avais envie de rouler tant mieux hein parce que en étant nomade il vaut mieux donc là je suis sur la route pour rejoindre Séville on va se faire une pause cette nuit à Dos Hermanas c'est une banlieue au sud de Séville avant de reprendre la route demain parce que comment on ne veut pas se faire des grandes grandes étapes la chrissa doit partir je pense dans un moment je sais pas donc on se rejoint à Dos Hermanas sur un parking par fortnight simplement pour la nuit hier je t'ai montré brièvement mon tatouage j'en suis très très fier là je te le remonte attends je te le remonte un peu mieux j'espère te le montrer voilà j'en suis très 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 contente et oui maintenant j'en prends soin il faut surtout pas que j'aille au soleil faut surtout que je fasse gaffe bon allez cette fois ci je te laisse je vais reprendre la route il y a un camping car qui m'a suivi et qui s'arrête aussi bon allez salut donc là pour rejoindre Séville j'ai pris la A49 alors en Espagne il faut faire la distinction entre autovia et autopista l'autovia c'est l'équivalent de chez nous la voie express quelque part c'est une quatre voies comme tu vois là je suis sur une autovia donc c'est gratuit et si tu vas sur une autopiste là c'est payant c'est l'autoroute payante alors par contre c'est comme en France en Espagne c'est tu as des télépéages soit automatiques soit avec des personnes voilà ça n'est pas comme au Portugal où ça se fait d'une façon automatique donc je redis bien autovia c'est gratuit une quatre voies comme ici gratuite et autopiste là c'est payant c'est d'autoroute payante donc j'ai pris cette autovia gratuite parce que c'est la route quand même la plus simple la plus facile pour rejoindre Séville en restant le plus au sud possible parce que sinon il y a de l'eau tout simplement il y a beaucoup d'embranchement de l'océan sur la terre bien sûr Cassie n'est pas resté sur le tableau de bord elle s'est mise à la place où elle se met le plus souvent quand on roule à côté de moi voilà d'un côté ça me permet de te montrer le pont et puis un peu les alentours attends je vais essayer de te montrer les alentours sans faire de bêtises au volant voilà oh bien sûr c'est pas top hein attends il freine devant alors ce qui est difficile des fois c'est de trouver une caisse express pour retirer du liquide et pouvoir se garer là j'ai pu mais je suis sur un arrêt de bus de toute façon il y a des voitures qui se garent aussi derrière voilà la caisse express parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde non mais regarde moi ça bon voilà il y a plein de monde de garer et j'avais trouvé une caisse express avant mais je pouvais pas m'arrêter là j'ai pu ouf oui ma caisse ça y est nous sommes arrivés le temps d'enlever la sangle le temps de faire un petit repérage des lieux pour l'instant oui j'ai toujours la sangle je me suis pas penché vraiment sur vos commentaires vous êtes très nombreux à m'avoir donné plein plein d'idées plein de conseils et tout merci merci à vous tous je vous ai pas répondu je vais regarder ça vraiment tranquillement me poser là pour regarder correctement je ne sais pas si je serais capable de le faire surtout mais merci encore à vous tous de tous ces conseils de toutes vos réactions bon allez je vais vite enlever la sangle et libérer cassie qu'elle va découvrir le nouveau chez elle pour cette nuit allez ne faisons pas plus attendre cassie alors cassie le sol est bien changé là goudron on a bien roulé tu as été très sage allez on va découvrir un petit peu le parking oui oui alors qu'est-ce qu'on a là on a quand même de la verdure une poubelle donc toujours bien agréable d'avoir une poubelle à portée de main ce qu'il y a de bien c'est que je ne m'attends jamais à rien donc du coup c'est toujours la surprise bon il y a de la verdure il y a des fleurs ouh ce sont des lilas blancs les arbres je crois ah non des acacias pardon pardon des acacias blancs et là ben on a en direction du centre ville de dos hermanas et moi je me suis mise complètement au fond dans un pas un coin mais la plus discrète possible pour ne pas embêter les gens tout simplement pour une nuit ce sera parfait ah oui en plus il y a un grand terrain de jeu pour les enfants donc ça doit aller et venir les parents avec les enfants j'ai pas du tout envie de de gêner ah ça change du bord de l'océan c'est bon hein c'est joli le parc là de jeu pour les petits toux j'adore regarder cassie quand elle découvre le nouvel endroit où on est là elle va explorer bon il y a de la verdure je suis contente pour elle et voilà chrissa qui arrive je m'attendais même pas à ce que tu arrives si tôt tu vois pourquoi ? bon parce que quoique c'est vrai que je me suis arrêtée je me suis arrêtée bah écoute pour un parking je trouve que c'est sympa c'est pas mal je vais faire un petit tour là ouais c'est pas mal tiens même que celui-là ah oui mais ça y est elle s'est fait repérer il y a des monsieur qui sont venus parce que pour les travaux là en fait tout autour il m'a dit qu'ils sont en train de faire un parc de 40 hectares d'accord ou un parc voilà pour les gens s'amuser et tout parce que comme ils sont en train de faire juste à côté une nouvelle route là-bas là-bas ils font une nouvelle route donc tout le reste va rester en parc verdoyant et tout avec des parcours pour les adultes ils ont fait vite le parc pour les enfants qui est chouette comme tout et maintenant ils s'occupent des adultes il y a tous les gens qui habitent tout autour ils peuvent venir avec leur garde mais c'est joli en tout cas très joli bon je veux nous mettre dans l'autre sens aussi comme tu veux ça penche sinon tu vas avoir le nez un petit peu en bas pour une nuit oui enfin pas un chipoter on va pas chipoter bon la conclusion de la journée c'était une bonne journée il y avait du bouchon ça fait longtemps quand je suis pas tombé dans le bouchon normalement je les ai filmés normalement je les ai filmés oui alors on va pas visiter Séville parce que c'est pas que je suis blasé c'est que Séville j'y suis allé vraiment plusieurs fois je connais très bien d'ailleurs je dis toujours et c'est vrai si je devais vivre dans une ville je vivrais à Séville toi tu connais aussi oui donc et puis en plus il faut bien dire encore je sais que je radote mais tant pis on fait pas du tourisme non on fait notre vie quoi nous on fait un tout petit peu de tourisme un zeste de tourisme comme Chryssa l'appelle mais après le tourisme pur moi j'en ai pas envie là j'ai adoré où on était parce qu'encore une fois on a rencontré des gens super sympa vraiment moi maintenant c'est ça mon envie de vie vous êtes plusieurs à avoir demandé le prix par rapport au coûté un bras etc tatouage il faut savoir déjà que bon comme on vous l'a dit dans la vidéo on veut pas faire de la publicité parce que bon il a pas le droit de faire de la publicité ouais on est en Espagne donc c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup moins cher qu'en France ouais c'est vraiment beaucoup beaucoup moins cher je connais les prix parce que vous avez vu tous mes tatouages que j'ai déjà voilà je connais le prix je peux vous dire que c'est beaucoup moins cher qu'en France sinon on n'aurait pas fait et en plus il nous a fait un prix voilà il nous a fait un prix puisqu'on est allé toutes les deux voilà donc non ça nous a pas goûté un bras non on risquait pas de dépenser un bras parce qu'on en a pas de bras donc pas de bras pas de chocolat on a toujours pas d'imprimante habillée donc vous imaginez bien on a pas d'imprimante tout court en tout cas on est super contente même si Christa ça fait ton Xème elle est super contente quand même ouais 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 ça fait toujours plaisir bien sûr bon là on est en plein plein vent vraiment c'est très très vanté à Dos El Manas parking que t'as mis sur Parc Fournail ouais t'as mis ton commentaire j'ai déjà mis un commentaire ouais pour ceux qui veulent aller visiter Séville c'est très très bien placé pour vous rendre après dans le centre de Séville vraiment ouais c'est un peu il faut être motorisé parce que c'est quand même bah oui voilà pour passer une nuit et puis aller dans le centre de Séville c'est bien c'est nickel bon nous demain on reprend la route en direction de Cadiz ouais de Cadiz ouais de Cadiz vous connaissez mieux Cadiz Frères Est de la Frontera ouais Cadiz bah allez on va finir la journée en plein dans le vent ouais je sais pas ce que ça va donner et j'essaie de me protéger Christa l'a mis son châle moi j'ai l'écharpe pour pas avoir le soleil c'est pas évident c'est pas possible allez bisous les chéris bisous ciao ciao